Ces nouvelles mesures du Conseil des Affaires d'État visant à promouvoir le sport en Chine fourniront davantage d'opportunités pour l'industrie sportive du pays. La population est encouragée à travailler davantage alors que les investisseurs cherchent à muscler leurs profits. Reportage. Le plan de développement du sport par le Conseil des Affaires d'État vise à encourager plus de personnes à participer à l'athlétisme et à générer plus d'investissements dans les installations sportives et les stades pour l'usage du public. D'après les analystes, l'industrie du sport deviendra vite un nouveau contributeur au développement économique de la Chine. La valeur actuelle de l'industrie du sport en Chine est d'environ 900 milliards de dollars alors que nous estimons que d'ici l'année 2025, on atteindra les 5000 milliards, soit presque 5 fois de plus en une décennie. C'est une croissance vraiment énorme. Le plan du Conseil des Affaires d'État a mis un terme à l'accès limité du secteur privé à l'industrie du sport. Le gouvernement va désormais simplifier les procédures d'accord pour le public et les événements sportifs commerciaux et fournir une aide financière aux fabricants d'équipements sportifs en Chine. D'après les analystes, le fait de mettre de plus en plus l'accent sur le sport va rendre le secteur très attractif pour les investisseurs. C'est une bonne nouvelle pour nous, puisque conformément à ce nouveau plan, nous pouvons avoir une industrie du sport orientée vers le marché. Davantage de capitaux et d'entreprises privées nous rejoindront et notre potentiel de croissance sera plus solide. L'administration générale des sports a indiqué que l'industrie des sports comptait pour environ 0,6% de l'économie chinoise en 2012 et qu'en 2025, la proportion s'étendra à plus de 1%, le même niveau que dans la plupart des pays développés.